BFM Business présente Edwige Chevriot, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview 2024, une année noire pour les finances publiques. Après l'année blanche, c'est donc une année noire, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Pierre Moscovici, le premier président de la Cour des comptes, auditionné devant la résidence de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Nicolas Baverez, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, historien, avocat. Vous êtes essayiste au point, au Figaro. Et vous, vous dites en fait que cette situation sur la dette publique, c'est une situation qu'on n'a pas retrouvée avant l'Ancien Régime. Et on se souvient que l'Ancien Régime, après, il y a eu une révolution. Vous nous direz ensuite ce que vous en pensez. On se souvient aussi que vous avez écrit Les 30 piteuses, c'était un peu votre fer de gloire. Votre fer de gloire, pardon, votre fer de lance, je veux dire. La France qui tombe aussi, vous êtes plutôt quelqu'un qui est assez noir. Là, est-ce que vous avez des raisons d'être très noir sur l'économie française ? Le FMI, à l'instant, vient de dire qu'il ne croyait pas au fait que la France puisse réduire son déficit en dessous des 3% en 2027. Ça commence à faire pas mal, vous voyez, Pierre Moscovici, le FMI, aujourd'hui, était une journée un peu lourde pour la crédibilité financière de la France. Alors, revenons à cette suite de questions. D'abord, le diagnostic, est-ce qu'il y a un vrai problème sur les finances publiques françaises ? La réponse est oui. Et contrairement à ce que dit le président de la République, c'est pas un problème de recettes, parce que les recettes, l'ensemble des recettes publiques, c'est 52% du PIB, c'est énorme. En réalité, il y a une tolérance des Français à l'impôt qui est même assez ahurissante. Mais il y a un énorme problème de dépense, le niveau, 58% du PIB, et surtout l'inefficacité. On va revenir là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, est-ce que vous pensez à la crédibilité de ce que dit le ministre de l'Économie et des Finances, voire le président que vous venez de citer à l'instant ? Alors, la crédibilité, elle est forcément affectée pour plusieurs raisons. D'abord, l'un comme l'autre vont avoir à porter, j'allais dire, l'un comme l'autre sont les responsables de 1 000 milliards d'euros de dettes sur les 3 100 milliards. Ça, ça va quand même être très difficile à porter. Ensuite, du côté du président, je rappelle qu'un des éléments qui font que les agences de notation considéraient plutôt positivement la dette française par rapport à ce qu'elle vaut vraiment, c'était justement la tolérance à l'impôt. Donc, que le président dise qu'il y a un problème majeur sur les recettes, je pense que c'est prendre un risque. Quant au ministre de l'Économie, très clairement, il s'est lourdement trompé sur ses prévisions et il continue à afficher des prévisions qui ne sont pas réalistes. C'est vrai pour la croissance parce que le 1,4 était tout à fait... Il faut de l'ambition pour la France. C'est ce qu'il a dit à Washington tout à l'heure, avec les 1% de croissance. Oui, mais aujourd'hui, si on reprend l'économie française dans les années des 30 glorieuses, il y avait un cercle magique entre la croissance, les gains de productivité, le plein emploi, l'amélioration des finances extérieures et puis l'amélioration des finances publiques. Là, on a un cercle infernal. C'est-à-dire qu'on a une croissance... Depuis 2019, la croissance complète, c'est 1,5%. C'est-à-dire que c'est un pays qui croît de 0,4-0,5% par an. C'est ça la vérité. On a des gains de productivité... La productivité a baissé de 6% depuis 2019. Le chômage va remonter au-dessus de 8%. On a un déficit commercial structurel de 100 milliards. Et on a enfin ces finances publiques avec un déficit de 5,5%. Mais ce qui est important derrière, c'est le déficit structurel. Le déficit structurel, il est autour de 4,5%, dont 2,5% de déficit purement social auquel personne ne s'attaque. Donc voilà le problème. Et ensuite, d'un point de vue économique, les choses sont claires. C'est-à-dire que pour un pays, la dette devient insoutenable quand les taux d'intérêt sont supérieurs à la croissance nominale. Donc croissance en volume plus inflation. Les taux d'intérêt de la BCE sont à 4%. L'inflation est un peu supérieure à 2%. Et la croissance est autour de 0,7%. Donc on entre dans le moment où ça va être compliqué. Donc ce que traduit le FMI, c'est ça. Et il a raison. Et si vous voulez, la vraie inquiétude face à ça, c'est la situation de déni des responsables. C'est-à-dire que là, les signaux d'alerte. On peut dire que des gens comme moi se sont épouvenés en pure perte pendant des années. Mais cette fois-ci, la crise, elle est vraiment là. Et le risque de choc est également là. Mais en même temps, pardonnez-moi Nicolas, mais ça fait quand même quelques temps que vous le dites. Alors c'est là où on se dit qu'on arrive quand même dans une phase, je me fais l'avocat du diable, c'est qu'il y a l'arrivée de l'intelligence artificielle qui va busculer beaucoup de choses, qui va provoquer de la croissance, certes des pertes d'emploi, mais quand même qui va redonner un peu peut-être un souffle, notamment à l'industrie française. Donc vous voyez, il y a des facteurs quand même assez positifs. Oui, mais c'est là où il y a un problème sur la nature de la dépense. Il y a une dette énorme aux Etats-Unis, mais d'abord ils ont le dollar, et ensuite eux, ils investissent précisément dans la technologie, dans l'armement. Si la France était un pays leader de l'intelligence artificielle, ça se saurait. Et donc aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a d'énormes besoins, vieillissement, réindustrialisation, réarmement, révolution numérique, transition écologique, mais l'argent, on ne l'a pas du tout mis là-dedans. Si vous voulez, on a mis un argent qu'on n'avait pas dans des dépenses qui ne rapportent rien, mais même qui créent des dépenses supplémentaires, parce qu'on a installé toute une partie de la population, d'abord on a paupérisé la population, et il y a toute une partie de la population qui dépend maintenant, de manière critique, des transferts sociaux. – Oui, c'est ça, quand vous dites qu'on a dilapidé en fait de l'argent qui n'a rien apporté. – On a dilapidé un argent qu'on n'avait pas. – Mais en même temps, c'est ce que dit Patrick Artus, qui sera bientôt mon invité, en disant mais après tout, cette dette, elle est complètement soutenable, si vous voulez qu'en plus les marchés s'arrachent de la dette française, avec la dette allemande, il y a quand même une soutenabilité européenne assez forte, donc ce n'est pas un problème, regardez les États-Unis, le déficit il est quatre fois plus grand que le nôtre. – Oui, alors les États-Unis sont quand même un cas tout à fait à part, parce qu'il y a le dollar, parce que c'est un pays refuge, parce que ça… Je rappelle quand même que près de chez nous, on a eu deux exemples, l'Italie qui est aussi un pays systémique pour la zone euro, et qui a eu une crise très très sérieuse en 2011, plus récemment alors, hors zone euro c'est vrai, le Royaume-Uni, et le Royaume-Uni qui est toujours sous la surveillance des marchés, l'Espagne s'en sort parce que l'Espagne diminue sa dette, et regardez un pays comme le Portugal, il est passé de 133% du PIB de dette publique à moins de 100 en l'espace de 10 ans, et le Portugal est en excédent cette année, il est en excédent budgétaire de 1,2% en 2023, mais parce qu'ils ont fait des politiques de changement de modèle, et des politiques… Mais ça montre qu'en Europe, on peut aller bien, et c'est vrai aussi d'un certain nombre de pays d'Europe du Nord, mais la France est maintenant un grand malade, et surtout un grand malade qui refuse de se soigner. D'une certaine manière, l'Italie est dans une meilleure position du point de vue, par exemple, parce qu'elle est en excédent primaire, donc elle a plus de capacité à soutenir sa dette. Nous, on est en déficit primaire de 3,8%. Pour que la dette soit soutenable, il faudrait être à 0,5%. Donc ça veut quand même dire que, contrairement à tout ce qui est raconté par ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est que si on veut assurer la soutenabilité de la dette, il faut baisser le déficit de 1% par an dans les années qui viennent. Oui, c'est là où ils disent qu'ils vont le faire, mais c'est là où effectivement la crédibilité est mise en doute par Pierre Moscovici, par l'EUFEMI. Vous avez écrit un papier qui est très intéressant dans le Figaro, je crois, où vous rappeliez que la situation qu'on connaît aujourd'hui, la situation des finances publiques, est sans précédent depuis l'ancien régime. Et puis il faut savoir qu'après l'ancien régime, il y a donc eu cette révolution. Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? Parce que la situation sans précédent, d'accord, on n'a pas été, la France était en déficit depuis 1974, mais avant, les finances publiques, elles étaient équilibrées. – Ah non, elles n'étaient pas équilibrées. – Il y avait un déficit zéro, enfin il n'y avait pas de déficit. – Non, mais il faut se souvenir que le XXe siècle, c'est quand même deux guerres mondiales, et donc les deux guerres ont correspondu à des périodes d'explosion des dépenses et des déficits. Donc la grande période de rétablissement des finances publiques, c'est la période gaullienne. Et donc le général de Gaulle a désendetté, a coupé la dette extérieure, remboursé l'intégralité de la dette extérieure en quatre ans. Et ensuite, la dette publique sous Georges Pompidou était à 10%. À la fin, en 1981, elle est de 20% du PIB. On est passé à 58% du PIB en 2000, et donc à 110% du PIB aujourd'hui. Et surtout, ce que vous avez rappelé, c'est que par rapport aux autres pays développés, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres pays et de grands pays qui sont en déficit, mais nous sommes les seuls à être en déficit de manière constante depuis un demi-siècle. Le dernier excédent, c'est Georges Pompidou, 1973, plus 0,2% du PIB. Et tous les autres ont eu des hauts et des bas, mais sont venus en excédant à un moment donné ou à un autre. Chez nous, ça n'est absolument pas le cas. Oui, mais c'est quand même une longue histoire française. Ça fait partie un peu de notre culture. Est-ce que vous dites qu'il faut remonter quasiment à l'Ancien Régime ? Oui, mais à la fois, il y a eu les deux aspects. Il y a eu la dette et puis le dysfonctionnement aigu du système fiscal, qui sont des raisons majeures de la Révolution française. Mais à l'inverse, dans les points, j'allais dire, positifs, y compris pour les agences, le dernier défaut français date de la Révolution, c'est la banqueroute dite des deux tiers. Et donc, depuis les années de la Révolution française, donc depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a eu des dévaluations, mais il n'y a pas eu de défauts depuis. Oui, mais on est loin de faire... Enfin, quand même, Nicolas Pavouès, la France est loin de faire défauts. La France n'est pas en situation de faire défaut. Elle est en revanche en situation de connaître un choc financier violent du type de ceux qu'ont pu connaître le Royaume-Uni en 2022 ou l'Italie en 2011. Oui. Vous pensez qu'on en est là ? Oui. Parce qu'après tout, certains, je vous le dis encore une fois, certains disent qu'il n'y a pas vraiment de problème de finances publiques parce que tout le monde achète la dette française. Tout le monde achète la dette française pour des raisons techniques parce qu'on ne peut pas acheter de la dette allemande puisque les Allemands se désendettent massivement, donc il n'y a pas de dette allemande. Et ensuite, si on veut acheter de la dette dite euro, il y a l'effet de taille et il y a la dette française. Ça, c'est le côté positif. Le côté plus inquiétant, c'est ce que j'ai dit, on est rentré dans la phase où cette dette n'est plus soutenable, et surtout, on oublie qu'il va y avoir une énorme concurrence pour le capital dans les années qui viennent. C'est-à-dire que le... On les fait un électrochoc financier. L'épargne à long terme est limitée et tout le monde va se battre pour financer ce que j'ai rappelé, le vieillissement, la réindustrialisation, le numérique, la révolution, la transition climatique, le réarmement. Tout ça, à chaque fois, on parle de... Centaines de milliards. De centaines de milliards. C'est pour ça qu'on a besoin d'investir. Ah oui, mais comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que l'argent qu'on a dépensé, on ne l'a pas mis dans l'investissement. Rapidement, parce que j'ai encore deux questions très importantes. Une, plus, mais je sais, un peu idiote comme question, mais à votre avis, que ferait Raymond Aron, dont vous êtes le disciple, avec un grand D, donc comme libéral, s'il en a... Que ferait Raymond Aron s'il était là aujourd'hui, avec nous ? Écoutez, je crois que c'est toujours difficile de faire passer ou de faire parler des gens qui ont disparu. Raymond Aron a été le pédagogue de la dissuasion nucléaire au plan géopolitique, mais aussi des marchés financiers. Et donc, en 1981, il avait écrit un éditorial célèbre sur le cercle carré pour montrer comment la politique économique de la gauche ne pouvait que mener à une crise. Et c'est ce qui est arrivé en 1983. Aujourd'hui, on a aussi une forme de cercle carré. Mais si vous voulez parler des grands anciens ou des libéraux illustres, on pourrait citer aussi Jacques Rueff, l'homme des réformes de 1958, il disait « Soyez libéraux, soyez socialistes, mais ne soyez pas menteurs. » Et je pense que la première chose qu'on peut dire aujourd'hui à nos gouvernants, c'est de cesser de mentir. Parce qu'ils mentent sur les chiffres, ils mentent sur le constat. Et donc, c'est la base de commencer par parler du réel. Un mot quand même de géopolitique parce qu'évidemment, on est tous suspendus à la réaction si elle a lieu d'Israël vis-à-vis de l'Iran où là, on rentrait dans un engrenage. On s'en souvient, vous avez écrit, vous avez participé au livre blanc sur la défense, vous avez écrit aussi pour l'institut Montaigne. La géopolitique, on peut dire que c'est vraiment pour 2024, c'est l'heure de vérité. Oui, le monde a basculé en 2022 et c'est vrai qu'on a vécu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et il faut reconnaître aujourd'hui ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est qu'on a vécu un nouvel entre-deux-guerres entre 1989 et 2022. Aujourd'hui, c'est un monde où la géopolitique a supplanté l'économie, les États ont repris le contrôle sur les marchés, la protection sur le libre-échange et la sécurité sur l'optimisation des chaînes de valeur. Et c'est vrai que dans ce monde avec une mondialisation qui éclate en bloc, on s'aperçoit que la violence est en train d'échapper à tout contrôle. Est-ce que nos démocraties sont en danger ? Et nos démocraties sont clairement en danger parce que c'est la première fois depuis les années 30 qu'il y a trois choses. la crise intérieure avec djihadisme, populisme, les périls extérieurs avec les empires autoritaires, avec également cette montée de puissances comme la Corée du Nord qui sont des puissances déstabilisatrices. Et puis, la désintégration un peu de l'ordre mondial qu'on avait connu et le fait que les institutions qui régulaient un peu la violence ont disparu. L'ONU n'a plus aucune autorité, les traités de désarmement ont été supprimés et c'est vrai que l'Europe, c'était l'Europe parce qu'elle s'est construite comme ça, l'Europe s'est construite avec l'échec de la communauté européenne de défense en contournant le militaire et le stratégique par l'économie et par le droit. Et le problème c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde où il faut pouvoir répondre et que l'Europe a vraiment cru au doux commerce de Montesquieu et à l'idée que les intérêts l'emportaient sur les passions et qu'on pouvait acheter à la fois les autocrates et les oligarques en leur achetant le gaz et en leur livrant des automobiles et aujourd'hui c'est plus du tout le même monde mais pour l'Europe le changement de logiciel est considérable et par ailleurs elle est en première ligne face à la Russie de Poutine et face au djihadisme contrairement aux Etats-Unis et elle est sous pression du dumping chinois au plan industriel et puis de la réindustrialisation américaine avec l'Ira donc ça fait de fait il faut changer de logiciel dans un environnement qui est un environnement extrêmement extrêmement dur et ce réarmement économique industriel militaire et politique de l'Europe est quelque chose qu'elle n'a pas du tout préparé et le dernier facteur qui nous ramène aux années 30 c'est que face à ces chocs les démocraties d'abord sont des régimes pacifiques donc qui ont du mal à se mettre et elles se désunissent du coup la désunion elle peut être intérieure ce qu'on voit avec les Etats-Unis la quasi-guerre civile avec la perspective d'un retour éventuel de Donald Trump mais en Europe aussi le Brexit a fortiori avec ce qui se passe c'est vraiment un contresens historique aberrant ils en payent un peu les conséquences quand même oui mais nous aussi mais nous aussi pour d'autres raisons merci beaucoup Nicolas Bavrez on voit que en tous les cas je ne sais pas quel sera le titre de votre prochain livre mais ça pourrait être encore la France qui tombe ou l'Europe qui tombe oui mais le fait que aussi le prochain titre c'est qu'il faut se remobiliser remobilisons-nous merci beaucoup